bonjour mesdames et messieurs dans cette deuxième partie concernant les morphs nous allons faire ce que je nomme du morphing automatique et manuel pour nous donner des animations qui pourraient ressembler à celle ci ou voir même celle ci donc vous l'avez deviné dans ce tutoriel dans ce démo nous allons voir comment transformer une forme en une autre forme et pour ce faire et bien nous allons devoir animer le tracé des formes donc dans le fond ça fait un petit peu référence à l'autre tutoriel qu'on avait vu qui s'appelle animation de tracé et bien ici effectivement donc on va avoir recours aux différents points de nos tracés et ben after effects va se charger de soit créer les transformations de manière automatique ou ben il va falloir qu'on l'aide un petit peu et c'est là où est ce que le côté entre guillemets manuel va rentrer en cours de route donc sans plus tarder si on analyse ce qui se passe dans la composition nommée automatique finale et bien nous avons ici un cercle qui se transforme en triangle qui se transforme en carré et qui se retransforme en cercle bon j'ai ajouté des petites fantaisies ici bien entendu donc je me suis ajouté une petite ombre agréable mais au delà de ça et bien comme on peut voir j'ai utilisé en plus de la de la de la propriété de tracé les propriétés de points d'ancrage et de rotation pour pouvoir donner une allure encore plus le fun à tout ça donc premièrement comment on fait des morphs alors on va se rendre dans la composition nommée automatique à faire et voilà donc nous avons notre cercle notre triangle et notre carré alors tout d'abord il faut comprendre que puis il faut surtout se rappeler que les calques de forme tels qu'ils sont conçus on n'a pas accès au tracé si je vais à l'intérieur ici par exemple de mon carré et bien dans tracé rectangulaire j'ai la propriété la propriété taille position et arrondi mais je n'ai pas la propriété tracé et moi je dois avoir la propriété tracé pour pouvoir jouer avec pour pouvoir faire mes morphs donc règle numéro un on doit transformer les calques de forme en baisiers et pour ce faire donc vous devez absolument rentrer donc à l'intérieur de votre calque de forme dans le contenu et là ensuite où il est indiqué rectangle en fait même pas là où il est indiqué tracé donc que vous soyez dans le cercle le triangle ou le carré dans le contenu donc il faut absolument se rendre là où il est indiqué tracé ok et là si on fait un clic droit sur cette sur ce bouton ci là maintenant on a la possibilité de transformer le tout en baisier et là vous allez voir que la taille la position et l'arrondi vont disparaître pour laisser plutôt place au tracé alors voilà boum et là maintenant je peux maintenant commencer à manipuler le tracé de mes formes pour faire mes morphs donc ça il faut le faire pour chacun des calques donc allons-y je vais me rendre à l'intérieur de mon cercle ellipse tracé d'ellipse convertir et dans mon triangle contenu polyétoile tracé convertir super là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre bon peu importe le calque là c'est vraiment pas grave on va dupliquer moi moi pour ici par exemple je duplique mon carré ok et là sur ce calque ci en fait ce calque ci je vais l'appeler morphing ok donc c'est dans ce calque ci que toute l'action va se dérouler et où va-t-elle se dérouler et bien elle va se dérouler au complet dans la propriété tracé alors là nous ce qu'on veut faire tout d'abord c'est enclenché bien entendu le chronomètre de notre propriété tracé et là par la suite ben tout ce qu'on a besoin de faire c'est d'aller dans la le tracé des différentes autres formes donc ici je me rends directement sur la propriété tracé de mon de mon cercle donc là ici en où il est indiqué tracé donc je clique là dessus et là on voit que le cercle est bel et bien sélectionné mais pas à partir donc du calque mais bien à partir de tracé nous ce qu'on veut en ce moment c'est copier des tracés et les coller à l'intérieur de notre calque morphing dans lequel toute la job va se faire donc je répète on sélectionne le tracé de nos formes commande c et ensuite on se rend à l'intérieur de notre calque morphing et là où on a enclenché donc le chronomètre de notre propriété tracé on sera un peu plus loin et on colle tout simplement et voilà j'ai maintenant un carré qui se transforme en cercle n'est ce pas magnifique ben là je vais faire la même chose pour mon triangle donc je vais me rendre à l'intérieur du tracé de mon triangle copie commande c et là même chose un petit peu plus loin dans ma ligne de temps ici je vais me faire tout simplement un commande v et là maintenant j'ai un cercle qui se transforme en triangle bon si je veux changer l'ordre des trucs si par exemple j'aimerais plutôt que je sais pas moi le triangle que le carré se transforme en triangle ben c'est facile je peux déplacer mes images clés donc ici à ce moment-ci donc j'ai mon carré qui se transforme plutôt en triangle et le triangle qui se transforme plutôt en cercle bon je trouve que c'est peut-être moins beau fait que je pourrais remettre ça comme c'était mais bref on le sait que c'est possible super donc ça ici ça ça me plaît bien bon là ici on voit que pas vraiment de pause donc mon carré se transforme en triangle et aussitôt qu'il est en triangle il se transforme voyons mon carré se transforme en cercle et aussitôt qu'il est transformé en cercle et il se retransforme en triangle donc si on veut avoir une petite pause ici encore rien de plus simple donc on a qu'à prendre notre image clé de cercle aller un petit peu plus loin dans notre animation coller cette même image clé de cercle et là ce moment là si je déplace donc mon mon image clé de 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 triangle et bien voilà maintenant mon cercle prend une pause ici au centre donc là maintenant on va on va mieux voir ce qui se passe carré à cercle à triangle excellent bon là il y'a une autre chose qu'on pourrait faire aussi on pourrait décider ok si vous mettons vous avez un résultat que vous aimez pas trop ok mettons là je vais prendre mon carré je vais le mettre après mon triangle ici puis admettons que j'aime pas trop ça comment ça ça se transforme ok admettons que je me dis bon là mon triangle qui se transforme en cercle c'est cool mais ça là je trouve ça moyen ben il y a toujours possibilité de dire à after effects comment vous voulez que la transformation se fasse par le billet du premier sommet vous voyez tout le monde j'en suis certain là que le sommet du triangle ici ben il est un petit peu plus gros que les autres ok puis regardez bien là où est ce qui va aller pendant la transformation donc ce ce sommet là passe de cette position ci à celle là ok si admettons je décide de changer ce premier sommet par mettons lui par exemple ok si là maintenant je sélectionne ce point je fais clic droit tracer de masques et de formes définir le premier sommet ben là maintenant regardez bien ce qui va se passer ouuuuuh pas super beau là c'est encore pire ok donc dans le fond ce que j'essaie de vous dire c'est que si jamais vous avez un résultat que vous n'aimez pas comme mettons ça par exemple ben essayez autre chose ok vous voulez absolument transformer un triangle en carré mais le résultat n'est pas satisfaisant pas de trouble essayez les autres points ok qu'est ce que ça donne si je sélectionne celui-ci je sélectionne ce point right click tracer de masques et de formes définir le premier sommet et oh regarde on a un tout autre résultat quand même assez intéressant là ok donc avec le point euh euh inférieur droit ça me donne ceci euh avec le point supérieur euh ça me donne euh cela alright et avec le point inférieur gauche ça me donne ceci ok donc euh le point inférieur gauche est effectivement le moins intéressant donc voilà ça c'est euh c'est ce qu'on peut faire donc les morphs euh les morphs que je nomme automatique puis je nomme ça automatique parce que là vous le voyez le tout se fait vraiment de manière automatique donc on a tout simplement copier coller des tracés sur un autre calque dans la propriété tracé puis après ça ben after effects se charge du reste et nous ben on peut l'aider si ça nous tente en définissant le premier sommet pour voir qu'est ce que ça peut nous donner comme autre résultat bon là maintenant on va aller voir comment créer des morphs un petit peu plus difficile là on a transformé tout simplement des carrés en cercles puis en triangles mais si on veut transformer comme par exemple un triangle en arbre de noël ben là ça commence à être plus complexe là on voit ici on a une forme qui a 3 points pour finalement se transformer en en forme qui en a 1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 11 12 13 14 bon fait que comment on fait ça alright bon ben on va aller dans notre composition nommée automatique plus manuel à faire et là ben on va essayer la même chose que tantôt bon là tout d'abord par exemple là on voit avec quoi on travaille on travaille avec des calques illustrator bon est-ce que les calques illustrator nous permettent de travailler avec les tracés ben allons voir non bon ben ok alors là bien entendu il faut transformer nos calques illustrator en calques de forme bien entendu et là maintenant dans ces calques de forme est ce qu'on a maintenant la possibilité de jouer avec le tracé oui alors là maintenant on le voit lorsqu'on se dessine une forme à l'aide de l'outil de forme dans after effects nous devons transformer notre forme en baisier pour faire des morphs mais si on transforme un calque illustrator en calque de forme ben automatiquement on a notre tracé ok donc là on n'a pas besoin présentement de faire un right click sur leur tracé pour lui demander de le transformer en baisier parce que c'est déjà fait ok alors là maintenant on va essayer ce qu'on a fait tantôt tout simplement on va prendre bon on va nommer ici bon l'arbre et le triangle ici je vais les cacher temporairement excellent et là maintenant mon arbre je vais enclencher le chronomètre bien entendu du tracé je vais aller dans mon triangle je vais prendre le tracé copier et là maintenant dans le tracé de mon arbre je vais coller ce triangle bon all right là on voit deux choses premièrement le morph est dégoûtant puis deuxièmement le triangle n'est pas en tout à la bonne place on le voit là il ne s'est pas collé au bon endroit ok donc pour transport premièrement réparer ceci ben ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait moi j'aurais tendance à mon réflexe ça serait de dire ben ok mon triangle qui s'est pas collé au milieu je vais centrer son point d'ancrage puis après ça ben je vais centrer la forme ok j'ai réglé le cas de mon problème j'ai réglé le problème de la position de mon triangle mais regardez ce que ça le fait sur mon arbre c'est maintenant mon arbre qui est déplacé ok donc si vous voulez pensez ici ok pour déplacer déplacer une des deux formes qui 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 s'est pas collée à la bonne place ben il faut à ce moment là activer notre propriété de de point d'ancrage et de position en même temps ok et bien entendu à ce moment là si sur une forme donc on vient centrer le point d'ancrage et sa position et bien la première forme elle ne sera pas affectée ça je vous en ai déjà parlé dans un de mes tutoriels la propriété de point d'ancrage elle est capricieuse et elle a toujours une influence sur la position donc c'est pour ça que j'ai ici enclenché le chronomètre de mon point d'ancrage et de ma position pour que l'arbre lui ben reste en place où je le veux avec son point d'ancrage où je le veux et le triangle également alors là j'ai réglé mon problème de mon triangle sa position et l'arbre donc tout est beau et là maintenant donc je vais enlever le triangle en dessous ok et là maintenant qu'est ce qui se passe avec mon morph ben c'est vraiment dégueulasse puis là là regarde là on le voit que le premier sommet il est ici là on va essayer de mettre le premier sommet pourquoi pas là ici à la place ok donc tracer définir le premier sommet est-ce que ça va être mieux non ça va pas être mieux puis je vous le garantis là je les ai tout essayé ok il n'y a rien qui marche c'est toujours pas beau ça marche pas ok alors voici la solution ok pour faire des morphs complexes ben il faut travailler à la mitaine c'est pour ça que j'appelle ça automatique plus manuel il va avoir une partie automatique mais il y a une partie manuelle aussi qui rentre en jeu on va garder notre triangle en position ok puis on va s'en servir un peu plus tard là ok donc je vais tasser tout ça de là ok et là pour l'instant ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais copier mes trois images clés ici je vais aller un peu plus loin je vais les coller ok et là maintenant je vais plutôt donc redessiner ok là je mets mon triangle en dessous là là ce que je vais faire c'est qu'avec mon arbre je vais devoir malheureusement recréer mon triangle ok à la mitaine donc je me mets ma grille ici pour peut-être mieux voir ce que je suis en train de faire et là mesdames et messieurs oui un point désolé ici donc un point à la fois il va falloir que je sélectionne mes points et que donc je les mets aux bons endroits puis là c'est pour ça que je mets ma grille apparente pour que pour m'assurer en fait que mes points soient positionnés exactement au même endroit de chaque côté de mon arbre c'est très important parce que ça va beaucoup beaucoup paider au morph à être beaucoup plus joli ok donc on continue on lâche pas j'ai presque fini ici all right c'est cool bon 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 good stuff all right et voilà c'est maintenant terminé et là est-ce que ça va fonctionner oh yeah j'ai mon morph de fait all right cool alors je vais enlever la grille je recule ça un petit peu cool bon ouh là ça se remet à spinner tout croche ok donc là ici tantôt je vous disais que on allait garder le triangle parfait pour un peu plus tard ben le un peu plus tard là va se situer exactement un frame après notre faux triangle ce que j'appelle le faux triangle c'est dans le fond l'arbre de noël que j'ai redimensionné en triangle ok si je le mets si je mets ça plus tard il y a un morph qui va se passer ok bien entendu mais si je le mets si je mets mon triangle parfait tout de suite après il n'y aura pas de morph parce que c'est un c'est une image plus tard donc là ici ben dans le fond j'ai mon arbre qui se transforme en ce que j'appelle faux triangle et immédiatement après se transforme en vrai triangle et là mon vrai triangle continue là ce que je pourrais faire c'est que je pourrais prendre mes images clés de mon vrai triangle les mettre ici prendre les images clés de mon faux triangle un frame plus tard les mettre ici et finalement prendre les images clés de mon arbre et les mettre un peu plus loin et là maintenant ben mon morph est maintenant fini tout se passe bien là dedans et comme vous avez pu le constater donc ben là c'est à vous de voir si vous voulez faire ça mais là tout simplement dans les autres animations ici je me suis amusé en plus avec la rotation et la position de mes éléments donc ici on peut le voir qu'à la fin j'ai mon arbre qui spin en triangle why not donc à vous de voir si vous voulez jouer avec ça bien entendu il va y avoir des changements de position de point d'ancrage et de position sur vos éléments pour que tout fonctionne tel que désiré mais sur ce je suis sûr que vous allez être capable donc ici on a réglé la question du morph et c'est ce qui était important donc là dessus mesdames et messieurs je vous souhaite beaucoup de chance merci et à la prochaine au revoir quand je vous remercie jenic alors je Sous-titrage ST' 501